Je suis nutritionniste à la SCAM, une coopérative agricole qui est basée en Belgique, active principalement en région francophone. On est principalement actif en ruminant, c'est équilibré, aussi bien ruminant-lait que bovin-viande. On a réfléchi à un concept d'aliment fibreux pour différentes raisons. La première raison, c'est parce qu'on a tendance à oublier parfois que le ruminant est un ruminant avant tout, donc il y a besoin de fibres pour un bon fonctionnement du rumen. Et donc à l'époque, on avait exploré plusieurs pistes, soit de fabriquer des aliments composés à base de paille, ou bien à base d'un lard de lin, ou encore à base de fibres de luzerne. Donc on a mis au point, depuis déjà une dizaine d'années maintenant, l'aliment fibre 18. C'est un aliment qui contient 20% de fibres de luzerne, 15% de pulpe déshydratée, qui contient de l'énergie sous forme d'amidon, mais également sous forme de matière grasse. Et donc c'est un aliment complet qu'on appelle le fibre 18. On a pu tester à cette époque-là et puis confirmer dans de nombreux essais les performances qu'on pouvait obtenir avec cet aliment-là. Ce qui était un peu particulier, un peu hors habitude, c'était d'utiliser un aliment à base de fibres de luzerne pour de l'engraissement. Pourquoi ? Parce que l'engraissement du blanc bleu nécessite des rations très concentrées en énergie. On a été agréablement surpris des résultats de performance qu'on a obtenus avec le fibre 18 en engraissement. Avec cet aliment-là en complément de paille, donc en rations sèches, sur du blanc bleu belge, entre 250 et 550 kg, on arrive en ligne à 1,6 kg de gains quotidiens moyens. Et un indice de conversion qui se situe entre 6 et 7, indice de conversion alimentaire. Donc, c'est également un aliment qui est très sécurisant. Donc, c'est un aliment idéal pour faire du pré-engraissement parce que ça sécurise la digestion de l'aliment de par l'effet des fibres. Et donc, ça permet de prévenir pas mal de problèmes digestifs type ballonnement, diarrhée. Et ça permet également de sécuriser les transitions alimentaires. Comme les taureaux à l'engraissement consomment de la fibre de luzerne, ils consomment d'autant moins de paille. Or, la paille est deux fois moins énergétique que la fibre de luzerne. Et d'autre part, la fibre de luzerne a l'avantage d'avoir un double effet antiacidose. D'une part, l'effet structure, l'effet mécanique de la fibre. Mais d'autre part, l'effet tampon propre à la luzerne. Donc, de ce fait-là, on a des rations qui restent, somme toute, paille plus aliment concentré, suffisamment concentré pour obtenir les bonnes performances d'engraissement. La particularité de la race blanc bleu belge, par rapport aux autres races viandeuses, c'est que le blanc bleu belge a une capacité d'ingestion qui est limitée. En moyenne, quand on travaille en rations sèches, donc paille plus aliments composés, le blanc bleu belge va consommer 2 kg d'aliments par 100 kg de pois vifs. Ce qui est peu par rapport aux autres races viandeuses. Donc, de ce fait-là, on a besoin de concentrer très fort les aliments d'engraissement. Mais le deal, c'est de ne pas tomber également dans le travers de risques d'acidose. Donc, pour concentrer la ration en énergie, on peut la concentrer soit avec de l'amidon, qui est plus ou moins acidogène, suivant le type d'amidon, amidon de blé, amidon de maïs, etc. On peut également concentrer l'aliment d'engraissement avec des sources de matières grasses, des graines oléagineuses, de l'huile végétale. L'inconvénient de certaines matières grasses, c'est qu'elles ont un effet négatif sur l'ingestion, surtout des matières grasses de type polyinsaturé. Et la troisième possibilité, pour concentrer la valeur énergétique d'un aliment, c'est de travailler avec de l'énergie sous forme de pectine, notamment l'énergie qui vient des pulpes déshydratées. Donc, le fait d'utiliser de la pulpe dans l'aliment de finition ou d'engraissement permet de limiter le risque d'acidose, tout en gardant une concentration en UF suffisante au niveau de l'aliment. Nous nous trouvons ici dans le Beef Center, qui est le centre d'essai d'engraissement que l'ASCAM a démarré il y a maintenant à peu près 4 ans. L'objectif du Beef Center, ce n'est pas d'obtenir absolument les meilleures performances. C'est au rond qu'on achète tout venant de différentes fermes. On est dans les conditions tout à fait standards d'un atelier d'engraissement. Et le Beef Center, en fait, a pour objectif de valider certains concepts alimentaires, des nouveaux schémas d'alimentation, tester des nouvelles matières premières avant, le cas échéant, de les commercialiser si les résultats sont à la hauteur de nos espérances. Et donc, ça nous permet vraiment de valider les schémas alimentaires que l'on propose par après à nos éleveurs. Je m'occupe des 135 taureaux qui se trouvent dans la station d'essai. À l'entrée, la première étape, c'est de les peser. Ensuite, nous commençons la période d'adaptation. On leur donne une semaine uniquement du préfané. Ensuite, on commence avec le Fibro 18, afin de les mettre tous à niveau, puisqu'ils viennent d'exploitations différentes. On les remet tous sur le même pied d'égalité avant de pouvoir démarrer réellement les essais. Tous les taureaux qui entrent dans la station d'essai sont pesés à l'entrée, à la sortie, à chaque changement d'aliment, et minimum tous les 60 jours. On a eu l'occasion ici, au fil du temps, de tester sur la même période, soit été, soit hiver, une dizaine d'aliments différents. Et c'est vrai que les aliments fibreux ont toujours donné de très bons résultats, quels que soient les lots de taureaux. Donc, on est toujours dans le top 2, top 3 au niveau des GQM, donc des accroissements, mais également au niveau de la liste de conversion, qui est quand même un paramètre très important au niveau de l'activité d'engraissement. Quand on parle du Fibro 18, qui se trouve au top 2, il faut aussi dire qu'on l'a testé à chaque étape de l'engraissement à l'entrée. On l'a testé en croissance et en finition, en ajoutant un correcteur gras, on va dire, pour bien terminer la viande et pour qu'elle soit bien fleurie. Mais il a été testé à tous les stades de l'engraissement et il donne vraiment de bons résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501